Hey ! Salut à tous, c'est Ad Ambrose et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo du concept qui n'a toujours pas de nom. Aujourd'hui, et à l'occasion d'Halloween qui se rapproche à très grands pas, j'avais envie de revenir avec vous sur le phénomène des films d'horreur. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet il y a de ça 3-4 ans, mais elle restait vraiment en surface puisqu'elle durait genre 4 minutes et surtout j'avais pas vu beaucoup de films d'horreur à l'époque et aujourd'hui j'ai quand même pas mal rattrapé mon retard. Du coup je me suis penché sur les études scientifiques, également sur de la philosophie et aussi sur de l'analyse de films et de cinéma pour essayer de comprendre comment ça se fait que les films d'horreur nous terrifient et comment ça se fait que malgré tout on continue à aimer ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une grosse annonce à vous faire. Effectivement le mois prochain sera un mois très important pour la chaîne et j'ai décidé de fédérer la communauté autour d'un mois, voilà ça sera mon gros projet de cette année. Comme vous le savez les youtubeurs on est très très dépendant de l'algorithme de youtube ce qui rend compliqué parfois le fait d'être mis en avant et ce genre de choses et donc je me suis dit que j'allais faire un gros mois dans l'année pour que vous puissiez partager les vidéos et pour que moi je puisse vous en donner un peu plus que d'habitude. C'est ce que j'appelle le novembros. Durant tout le mois de novembre il y aura de très grosses vidéos sur la chaîne et donc pour créer un engouement autour de la chaîne j'ai décidé pendant le mois de novembre de sortir deux vidéos par semaine. Une comme d'habitude le dimanche de 12-15 minutes et une autre le mercredi un peu plus court de 6-7 minutes sur un sujet précis. Et également une troisième vidéo sur Instagram le vendredi qui sera une vidéo un peu plus personnelle et je mets des grosses guillemets où j'explique un peu les coulisses de la chaîne YouTube. Je continuerai également de faire une anecdote par jour de pop culture sur TikTok comme c'est le cas actuellement. N'hésitez pas à vous abonner. Et enfin on organisera une rencontre abonné. Tout ça ça se passera sur mon Instagram donc n'hésitez pas à me suivre. Novembros ça arrive dans deux semaines. Voilà désolé pour cet aparté un peu long mais comme vous l'avez compris c'est vraiment un gros projet qui me tient à cœur donc je me devais un peu de vous prévenir. Retournons désormais aux films d'horreur et particulièrement donc au genre horrifique. Et tout d'abord il faut commencer par reconnaître que le genre horrifique a une place importante dans la culture populaire cinématographique aujourd'hui. Les succès des Paranormal Activity voire même plus récemment des Conjuring débouchant même sur une franchise avec des spin-off est pour moi une des plus grandes preuves de ce succès actuellement. De même pour Sans un bruit qui est à la base un film qui a l'air de sortir un peu de nulle part et qui a réussi carrément à avoir une suite. Et si de nos jours la mode était au fan footage et aux histoires d'esprit ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu une époque où c'était les monstres comme Frankenstein, Dracula ou encore les zombies avec The Night of the Living Dead qui dominaient le genre. Puis est venu le genre du slasher qui est probablement mon genre préféré. Il s'agit alors le plus souvent d'un tueur sans visage qui tue des ados à l'arme blanche après une transgression de l'interdit parental. Ça peut être fumé ou ça peut être le plus souvent couché entre jeunes. Ce sont aussi parfois des films et je pense qu'on a un peu trop tendance à l'oublier qui posent de vrais enjeux sociétaux. Notamment par exemple la place de la violence dans notre société ou encore les inégalités sociales. Le meilleur exemple récent et pour le coup je pense qu'on sera tous d'accord c'est Get Out qui traite avec brio du racisme tout en faisant un film d'horreur qui nous tient en haleine et qui nous crée ce petit sentiment d'angoisse. On peut également penser à It Follows de David Robert Mitchell qui traitait lui plutôt des rapports sexuels non protégés. Et donc on voit bien que les films d'horreur ne se contentent pas à de simples films dont l'objectif est de faire frissonner les adolescents. Aujourd'hui on est bien au-delà de ça. Il y a des vrais messages et des vrais enjeux qui sont portés par ces films. Et donc pour cette raison pour moi c'est loin d'être un sous-genre. Parfois la question est même encore plus philosophique avec par exemple Halloween de Carpenter qui pose la question de l'existence du mal incarné dans notre monde. Est-ce qu'il est possible que le mal existe et comment réagir s'il existe ? Aussi pour moi les films d'horreur nous renvoient à notre propre mortalité. Alors certes ils banalisent en quelque sorte la mort en montrant des atrocités et surtout des morts toutes les 5 minutes. Mais et particulièrement les films de fantômes à ce propos ils soulèvent également la question par exemple de la vie après la mort. Et c'est cette confrontation frontale et parfois omniprésente qui peut rendre angoissant et difficile le visionnage d'un film. D'ailleurs à ça Epicure a une réponse dans sa lettre à Ménécé. Je suis sûr que si vous avez fait de la philo au lycée vous l'avez déjà étudié. Il dit alors En gros il confirme que probablement qu'une de nos peurs internes les plus présentes est la peur de mourir mais qu'il est inutile d'avoir peur de mourir puisque quand on est vivant on n'est pas mort donc la mort ne nous atteint pas lorsqu'on est vivant et lorsqu'on est mort le principe c'est qu'on ressent plus rien donc la mort ne nous atteint pas vraiment non plus. Ce qui peut enlever une des angoisses amenées par les films d'horreur si jamais c'est ça qui vous angoisse. Mais évidemment il y en a beaucoup d'autres qu'on va étudier maintenant. Dans un premier temps il faut que je fasse une précision puisque on fait souvent la confusion mais les films d'horreur ne font pas peur. Effectivement Kristen Lindgren une psychologue à l'université de Washington explique que ce n'est pas de la peur mais plutôt de l'angoisse qu'on ressent face aux films d'horreur. La peur c'est quand un tir nous fonce dessus par exemple. Là on a peur, c'est un mécanisme naturel de défense. Que le cerveau active le plus souvent dans l'objectif de survivre. L'anxiété c'est quand le danger n'est pas réel ni concret. Par exemple quoi qu'il se passe durant notre visionnage d'un film d'horreur globalement il peut rien nous arriver. Ou alors vous êtes en train de le regarder dans un avion qui est en train de se crasher. Mais la plupart du temps on est soit dans une salle de cinéma soit chez soi et plutôt en sécurité. Même si pour le coup certains spécialistes considèrent que les actions d'un film d'horreur et notamment les jumpscares vont tellement vite et sont tellement rapides que justement notre cerveau n'a pas le temps d'analyser si jamais le danger est réel ou non. Et donc va nous provoquer une peur immédiate parce qu'il est incapable de juger si ce qui se passe à l'écran peut potentiellement nous atteindre physiquement. Il n'est pas super intelligent. Il y aurait alors trois phases de terreur dans un film d'horreur. La première agit naturellement pendant le jumpscare. à savoir le moment où ça fait bout quoi. Et qui va relâcher dans notre corps une dose d'adrénaline. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est le moment où le cerveau n'est pas capable encore d'analyser si le danger est concret ou non. Et donc il va juste réagir naturellement en nous envoyant une dose d'adrénaline et en nous faisant sursauter. Puis durant une deuxième phase le cerveau imprime et prend conscience de ce qui a été vu. Et enfin dans la troisième il envoie des flashs qui sont le plus souvent les trucs qui empêchent de dormir et créent une angoisse malgré le caractère complètement intangible de la menace. Puisque effectivement en plus on n'est même plus face au film donc le cerveau a complètement conscience que la menace n'est pas réelle mais il crée quand même une angoisse en nous. Une autre étude de chercheurs d'Amsterdam a également prouvé que la musique issue des films d'horreur participait à la contraction des muscles automatiquement. De là à dire que vous pouvez mater des petits films d'horreur au lieu d'aller à la salle. C'est à tenter. Une autre étude de 2003 a montré que les films d'horreur faisaient augmenter de 14 vatements par minute notre rythme cardiaque. Donc comme je l'ai dit ce qui va alors créer quand même un sentiment de plaisir et nous donner envie de voir des films d'horreur c'est cette petite dose d'adrénaline qu'on va recevoir lorsqu'on en regarde un. Parce qu'en gros le film va créer une décharge d'adrénaline mais en même temps on va savoir que le danger n'est pas réel. Mais qu'adviendrait-il si un film d'horreur était réel ? En 1992 à l'occasion d'Halloween la BBC diffuse un reportage en direct qui va enquêter dans une maison plus ou moins hantée sur des phénomènes paranormaux. Alors que la soirée commence normalement les événements étranges et suspects s'enchaînent devant des spectateurs et surtout des journalistes ébahis devant une véritable manifestation paranormale et très inquiétante. En Angleterre à ce moment là pour de nombreux téléspectateurs le frisson laisse place à la panique craint même des cas de stress post-traumatique sur des enfants parce qu'en effet si cette émission était en réalité une mise en scène la prévention sur le sujet a été assez floue pour justement garder ce côté un peu mystérieux à jouer à la frontière entre le réel et la fiction permettant aux spectateurs de ressentir encore plus de frissons mais cette fois peut-être un peu trop. Ce doute est quand même particulièrement agréable et encore plus en tant que spectateur contemporain Personnellement j'ai regardé le film et c'est sûrement un de mes films d'horreur préférés notamment grâce à ce jeu d'équilibriste mais c'est vrai qu'à l'époque je comprends que ça a été difficilement accepté et donc pour moi c'est bien la preuve que les films d'horreur reposent et sont constamment sur un petit fil d'équilibriste par rapport à la plausibilité de ce qu'ils montrent à la fois il faut qu'ils montrent des choses assez plausibles et assez réalistes et qui font assez peur pour donner ce petit frisson au public et lui donner sa dose d'adrénaline et à la fois pas trop non plus parce que sinon là ça traumatise simplement toute une population Enfin si jamais vous êtes concerné un jour par un traumatisme lié à un film d'horreur ne vous inquiétez pas aujourd'hui il existe des cas de restructuration cognitive le plus grand conseil étant de re-recarder le film d'horreur dans de meilleures conditions ce genre de choses et de s'y reconfronter pour se rendre compte que ça fait moins peur surtout parce que les effets sont à ce moment là connus on sait à peu près ce qui va se passer à quel moment et donc on est moins dans l'angoisse et à force de le revoir on peut mieux l'appréhender et donc être moins traumatisé les films d'horreur sont alors un peu comme des attractions à sensations fortes dont l'objectif est de nous rapprocher le plus possible de la mort tout en étant sûr de ne jamais l'atteindre enfin sauf si vous allez à la foire du trône ils sont également une expérience collective et partagée on regarde rarement, même si c'est le cas, des films d'horreur tout seul la plupart du temps c'est en groupe et l'objectif c'est d'essayer de passer outre cette expérience commune et de voir un peu la réaction des différentes personnes autour de nous pour pouvoir en parler ensuite de partager un traumatisme et donc j'espère vous avoir montré que les films d'horreur ne sont pas simplement des petits amuse-bouches pour les adolescents en manque de frissons mais bel et bien un genre de film à part entière qui porte parfois un vrai message et qui repose en plus sur de vrais faits scientifiques qui expliquent sa popularité et je trouve que c'est dommage parce qu'aujourd'hui c'est un genre qui est à la fois décrié et à la fois pas respecté par même parfois ceux qui le font qui tombent dans des clichés du jumpscare à outrance qui a du mal parfois à se renouveler il suffit de voir les derniers films d'horreur qui sont sortis qui sont quasiment tous des adaptations des anciens films d'horreur mais personnellement pour avoir regardé Scream par exemple pour moi c'est un chef-d'oeuvre du film d'horreur et c'est un très très bon film même Halloween que j'ai un peu moins apprécié il va forcer de constater que c'est un film qui va au-delà d'un simple film pour faire frissonner les enfants et pour conclure j'avais envie de vous proposer des petits films d'horreur que j'ai vus et que j'ai apprécié à regarder pour Halloween alors tout d'abord comme je l'ai dit il y a Ghostwatch que je trouve excellent et qui est trouvable en plus sur internet sur un site d'archives de télévision donc n'hésitez pas c'est vraiment super intéressant Scream aussi qui est pour moi un classique du genre Get Out dont j'ai parlé plus tôt Shining aussi qui est je pense un bon film en plus pour appréhender Stanley Kubrick si jamais on ne s'intéresse pas plus que ça au cinéma il peut paraître un peu obscur et Shining est un film qui est à mon avis compréhensible par tous Dernièrement The Lighthouse avec Robert Pattinson et William Dafoe alors je sais pas si il est disponible parce qu'il était quand même sorti au cinéma il n'y a pas super longtemps mais je peux que vous le conseiller parce que c'est vraiment un excellent film qui met une atmosphère pesante et qui pour le coup voilà se repose pas uniquement sur des jumpscares à outrance et également le film La 4ème dimension mais ça c'est juste parce que je suis un gros fan de La 4ème dimension et pour le coup c'est sympa parce que c'est des petites histoires ce qui fait que même s'il y en a une qui vous plaît pas forcément il y en aura une dans le lot qui vous plaira et c'est vraiment pour le coup se centrer sur l'horreur pour une petite soirée d'Halloween entre potes je suis sûr que vous pourrez vous régaler en tout cas dites moi vous ce que vous pensez des films d'horreur est-ce que vous regardez des films d'horreur et quel est votre film d'horreur préféré ça m'aiderait parce que je suis en train de faire ma petite watchlist pour le soir d'Halloween donc si jamais vous avez des conseils je suis ultra preneur on se retrouve quoi qu'il arrive dimanche prochain à 15h pour un nouvel épisode de La Face Cachée 2 peut-être sur Tim Burton c'est pas encore décidé donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram déjà pour Novembross sur TikTok aussi pour les anecdotes et surtout pour décider du prochain sujet Tim Burton, pas Tim Burton je ferai sûrement un sondage sur Insta on se retrouve quoi qu'il arrive donc dimanche prochain à 15h n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous commenter à mettre la cloche c'était Adam Bross Ciao